Hazan est une création de jazz qui embrasse la musique liturgie juive, des séquences d'improvisation et des rythmes emboutants qui viennent à la fois des traditions afro-caribéennes, africaines, américaines et aussi d'Afrique du Nord puisque je suis très inspiré aussi par la musique Genawa. Le titre Hazan veut dire cantor ou chantre en hébreu. Il m'est venu lorsque j'ai pour la première fois interprété un chant liturgique lors d'un événement de la fondation juive française et un rabbin est venu me voir pour me dire qu'il entendait dans mon jeu comme une prière de Razanout justement, l'art de chanter des prières juives et c'était trois ans après la mort de mon père et il était important pour moi donc de trouver un moyen de célébrer sa mémoire et dix ans plus tard je suis sur le point de sortir ce disque qui j'espère le fera sourire de là où il est. J'ai choisi donc Grégory Privat au piano, Arnaud Dolmin à la batterie et Stéphane Kerecki à la basse parce que ils ont déjà joué différents projets à moi qui sont enracinés dans des traditions afro-caraïbes, haïtiennes, guadeloupéennes, vodoues et c'était important pour moi de donner une racine africaine quelque part à ces chants qui sont déjà très très émouvants et mystiques, solennels. Je voulais mettre quelque chose de trépidant derrière afin que cette musique devienne une célébration plutôt qu'un mémorial. Dans l'un des livres posthumes de mon père qui s'appelle Les Toiles du Matin il y a un personnage qui étrangement me ressemble. C'est un musicien de jazz qui est juif et noir et il se définit comme 200% c'est à dire non pas moitié juif, moitié noir mais mais 100% l'un et l'autre et c'est un peu comme ça que je vis mes identités et donc mon identité juive c'est à dire dans un dialogue constant avec tout ce qui représente l'humanité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501